Gout morgen, allez-y den, l'étude sur aujourd'hui est l'erfouad, chay esther bâtré, en betor, chay ho yisrael, n'y l'nish matrivka, bâtré, rachal, bâtré, rachal, bâtré, rachal, bâtré, m'aïté m'aïté m'aïté, Adel bâtré, t'arab, chay imbar esther lachmi, s'il vous souhaitez vous aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, et nous étudions le bâb, abattrapé, rachal, bâtré, mishnah, dalet, «Hammokher, מקום לחברו לבנות לו בית, וכן המקבל מחברו לבנות לו בית חתנות לבנו ובית עלמנות לביתו, בונה 400 על 6, דברי רבי עקיבה, רבי ישמל אומר, רפת בקר הוא זה, אה, רוצה לעשות רפת בקר, בונה 400 על 6, בית קטן 6 על 8, גדול 8 על 10, טרקלין 10 על 10, רו מו כחצי רכו וכחצי רכבו, ראי על עדבר, היכל, רבן שימון ונגבל ילו מר, עקול כבינן היכל. Nous continuons dans notre Mishnah à parler des normes, des définitions, des objets que l'on vend dans la mesure où on n'a pas précisé des tailles, des poids, ou toutes sortes de précisions, à définir maintenant quelle est la norme minimale et même maximale aussi inclue dans les mots. Là on va parler dans le Mishnah de celui qui va soit vendre un terrain pour construire une maison, soit même, on va parler d'un entrepreneur, d'un maçon qui prend sur lui, qui reçoit comme travail de construire une maison. On n'a pas précisé les tailles, on peut plus se mettre d'accord, quel est le minimum, dans les deux sens minimum et maximum, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois construire, quelle taille de maison je dois construire dans la mesure où on n'a rien précisé. La Mishnah commence et nous dit, C'est celui qui vend un lieu à son ami pour qu'il se construise une maison. Tu vois, tu me dis, 20-21 je dois me construire une maison, je dois mettre une petite caravane, je dois me construire une petite maison. Idem aussi pour celui qui reçoit de son ami, c'est-à-dire un entrepreneur qui va recevoir comme travail de son ami, de construire une maison pour deux jeunes mariés pour son fils, ou une maison de veuve pour sa fille. Sa fille s'est retrouvée veuve, elle veut revenir vivre près de ses parents, mais pas dans la maison de ses parents, il faut le construire dans une petite maison. Alors, quelle est la taille minimale, la norme du minimum d'une maison que l'entrepreneur devra construire ? Une hama, c'est un peu moins qu'un demi-mètre. On va arrondir ça à un demi-mètre, donc je sais pas, vous voyez, deux hama, ça fait un mètre, donc 4 sur 6, ça fait en fait l'équivalent de 2 sur 3. Une petite pièce de 6 mètres carrés, c'est le minimum pour une maison. Divré Rabi Akiva, telle est la vie de Rabi Akiva, on s'appelait, on l'explique. D'abord, chaque fois qu'on voit, c'est fréquent là, dans cette Mishnah, c'est flagrant, lorsqu'on voit le terme maison, en réalité on parle d'une, je sais pas, si à l'époque on faisait tout dans une même pièce, il n'y avait pas une petite cuisine et tout ça, il y avait une seule pièce et on vivait dedans, on faisait tout en même temps dedans. Et donc, c'est ce qu'on appelle une maison, c'est une pièce. La Mishnah va ensuite nous donner des mesures de plusieurs types de maisons, si c'est une petite maison, une grande maison, un château, ouais, un palais plutôt. On va voir tout ça dans la Mishnah. En tout cas, maintenant, quelle est la norme du minimum d'une petite maison ? C'est-à-dire de quelqu'un qui a un petit besoin. Quelqu'un qui vient et qui me dit, achète-moi, vends-moi un terrain pour que je puisse construire une maison. Quelle est la taille de terrain que je dois lui mettre à disposition pour qu'il construise ? 4 sur 6, à mot, donc 2 sur 3, c'est la taille d'une maison jusqu'à d'une petite maison. C'est-à-dire, tu m'as pas dit quel type de maison tu veux construire, qu'on avait combien d'enfants tu veux dire à l'intérieur de ça. Donc moi j'entends une maison, c'est le minimum de ce qu'on appelle une maison, c'est les petites maisons pour les jeunes couples, les petits studios pour les jeunes couples. Et ça fait une taille de 2 mètres sur 3, donc 4 sur 6, on t'arrive. Idem aussi pour un entrepreneur à qui on commande de construire une maison pour un jeune couple ou pour une jeune veuve. Alors de nouveau, c'est pas une famille qui a une... Donc c'est pas une famille, c'est juste un jeune couple. Une petite maison de 2 sur 3, c'est la norme de nouveau. Tel est la vie de Rabi Akiva. On fait tout de suite aussi la phrase de Rabi Shema'el, Rabi Shema'el Omer, refaites bakar, vous avez... Rabi Shema'el vient et dit mais non, c'est pas possible, c'est pas une maison ça. C'est un refaites bakar, c'est un étable pour... C'est une taille d'étable que tu l'as dit, 2 sur 3. C'est pas une taille de maison, il faut laisser un petit peu plus pour la maison. Voilà pour le monde de la Mishnah. Plusieurs précisions à préciser. Tout d'abord, je ne suis même pas par où comment ça en réalité. D'abord une petite précision, joli. Avec l'histoire de construire une maison de jeune marié pour son fils ou une maison de veuve pour sa fille. Pourquoi on ne pourrait pas marquer une maison de jeune marié pour son fils et sa fille ? C'est quoi cette histoire de maison de veuve pour la fille, mais une maison de jeune marié pour son fils ? Lagmar a déduit de là quelque chose de très important, c'est bon à savoir dans la vie. Chazal le dit dans un livre, Sefer Ben Sira, qui le dit dans la Gemara, sur cette Gemara-là, qui nous dit « Fais attention à ta femme et ton gendre ». Il y a un Yetzarara spécial avec la belle-mère et le gendre, un Yetzarara, Chazushalom de Havera. Et de ce fait, ce n'est pas le derrière, comme ça se rapproche dans la Gemara, ce n'est pas l'habitude que le gendre vive à trop grande proximité de ses beaux-parents, mais plutôt le gendre qui va vivre à proximité de ses propres parents, et là il n'y a plus le même Yetzarara entre sa femme et son beau-père, ou peu importe, son propre père. D'accord ? Donc c'est pour ça que lorsqu'on a parlé de la maison du jeune marié, on parle d'une maison du jeune marié pour son fils, parce que le père construit pour son fils. Et par contre, le bête Al-Ménout Lévitot, lorsque si sa fille perd, François Shalom, son mari, donc jusqu'à maintenant elle était dans une maison chez son mari, et maintenant elle va revenir vivre chez ses parents, donc finalement il va falloir construire une bête Al-Ménout à sa fille, une maison de veuve, Al-Mana, c'est une veuve. D'accord ? Ça c'était pour la petite précision. Il y a un autre point aussi important, c'est que le minimum d'une maison de manière générale dans le chasse, c'est pas 4 sur 6 Amot, c'est-à-dire 2 mètres sur 3 mètres, mais c'est plutôt 2 sur 2. Il y a dans plein de la chasse, dans une chasse Mezouza, dans une chasse Souka, c'est rapporté dans certains détails, certaines configurations. De manière générale, c'est 2 sur 2. Mais ça, c'est uniquement pour définir a posteriori qu'est-ce qu'on inclut encore dans une maison, dès qu'il y aura encore 2 mètres sur 2 mètres, 4 sur 4, par exemple pour rentrer dans une maison Khayaf de Mezouza, il faut qu'il y ait une taille de 4 Amot sur 4 Amot. Sinon on n'est pas tout. Ouais, ne prenez pas de la tralema assez, il faut voir quel type de maison elle c'est. Mais en tout cas, de manière générale, une maison, on considère que c'est 4 Amot sur 4 Amot. Par contre là, lorsque l'on veut construire une maison, alors on entend une maison avec un minimum de confort pour ne pas vivre à l'étroit. Vous imaginez bien, le 2 sur 3, qu'est-ce que ça aurait pu être pire ? Et voilà, on a fini donc avec la première partie de la Mishnah et la vie de Rabbi Ishmael qui vient. Rabbi Ishmael ne donne pas de taille de maison, mais il nous dit en tout cas, là, ta mesure que tu m'as donnée là, 4 Amot sur 6, c'est une taille de Refet Bacar. D'accord ? On continue à présent la suite de la Mishnah. Alors, tu sais, maintenant on va parler uniquement, on va donner des normes de différents types de maisons que l'on pourrait construire. Dans tous les cas, si je vends un terrain pour construire une telle maison, ou encore, si je vais vendre, si je vais un maçon qui va prendre, recevoir comme travail de construire une telle maison. Alors, dis-à-la Saint-Refet Bacar, celui qui veut construire un Refet Bacar, un étable, la taille c'est Bonnet Arba Amot Al-Shesh, 4 Amot sur 6. Comme c'était mentionné dans l'avis de Rabbi Ishmael, l'Agamara explique de manière, on va retenir un avis, que ça, même Rabbi Akiva est d'accord, Rabbi Akiva pour lui, il n'a pas été choqué, étonné par la question de Rabbi Ishmael qui dit, mais non, ce n'est pas une maison, c'est une taille d'étable. Rabbi Akiva dit, mais oui, c'est vrai que l'étable, c'est 4 sur 6, mais sache qu'une petite maison aussi de jeune marié, ça peut aussi être 4 sur 6 simplement, il n'y a pas de problème. On continue maintenant, Baït qu'a atteinti la prise, sur lui de construire une petite maison, elle n'a plus dit, une maison de jeune couple, une petite maison, petite maison, un jeune couple avec un enfant, je ne sais pas quelle était la norme, en tout cas, la taille deviendra, Shesh Al-Shemunay, 3 sur 6 Amot, sur 8 Amot, donc ça fait 3 mètres sur 4, ça devient beaucoup plus honorable, ça correspond déjà plus ou moins à nos normes de chez nous. Gadol, maintenant, si il a dit de construire une grande maison, ça veut dire en fait, je vous ai déjà dit, une maison, c'est là où on fait tout dedans, on dort, je ne sais pas exactement comment ils vivaient, mais en tout cas, ils faisaient tout à l'intérieur de ça, donc Gadol, une grande maison, là ça devient Shemunay Al-Shemunay, 8 Amot, sur 10, donc 4 mètres sur 5 mètres, un beau petit salon de 20 mètres carrés, c'est très Mechoubad. Trac-Lin, Trac-Lin, c'est une, alors c'est rapporté littéralement, Trac-Lin, c'est un petit palier, en réalité, c'est une maison de riches, où là-bas, il s'assoit pour boire une tasse de thé, et parler des jeux de pommes, et alors Trac-Lin, c'est quoi la taille ? c'est une pièce qui est très éclairée, où il y a là-bas des grandes fenêtres, là-bas, on parle qu'il y avait dans quelques endroits, donc la taille, la norme sera SR à l'SR, 10 mètres, 10 Amot sur 10 Amot, donc 5 sur 5, 25 mètres carrés, d'accord ? On a fini maintenant avec les normes des tailles de maison, et maintenant, on va s'intéresser aussi à la taille du toit, à quelle hauteur mettre le plafond ? La Mishnah nous donne une norme générale, que, lorsque l'on va vouloir savoir quelle taille de plafond, imaginez, il vous a fait une maison de, une belle pièce de 25 mètres carrés, mais avec des plafonds à 2 mètres, vous acceptez, vous n'acceptez pas, c'est peut-être trop peu, si la maison encore, elle était petite, alors ça aurait été un plafond conséquent, mais plus la taille de la maison va devenir spacieuse, c'est-à-dire, elle va être étalée, elle va être grande, dans sa taille, plus on aura besoin de lever les plafonds, sinon on a l'impression de se sentir étouffée dans une maison, elle va être ombragée de trop haut et tout ça, alors quelle taille de hauteur minimale faudra-t-il faire pour chacune des maisons ? La Mishnah nous donne une norme sympathique, la hauteur, ce sera la moitié de la longueur additionnée à la moitié de la hauteur, si on a parlé d'une maison, on va prendre d'abord le cas simple, le carré de 10 sur 10, donc 5 sur 5, tu fais un plafond de 5 mètres, si par contre on a parlé d'une maison de, je ne sais pas moi, 4 sur 6, tu fais la moitié de 4, la moitié de 4, ça va faire 2, la moitié de 6, ça va faire 3, donc ça va faire 5 mètres, donc tu auras une maison qui va faire 4 mètres sur 6, 4 à moitié, sur 6 à moitié, et tu feras un plafond de 5 à moitié, d'accord, on fait la moyenne entre la longueur et la largeur, c'est la moyenne reçue, Raya la Davardouche, après une chose pareille, le Eichal, le Eichal du bête Abidash, il faisait, j'ai oublié là sur le col, attendez, Kadamré, Adetnan, ça rapportait de partout, désolé, je me suis un peu perdu, dans le titre d'Israël, ça fait 40 sur 60 si je ne me trompe pas, la longueur faisait 40, la largeur faisait 20, oui bien sûr c'était 20 et 20, donc ça fait 40 sur 20, donc la hauteur elle était de 30, la moyenne entre 20 et 40, et idem aussi il faut tout faire, Rabban Shimon, on fera toujours comme ça, on fera toujours la moyenne entre la hauteur et la largeur, Rabban Shimon ben Gamliel, elle dit, tout comme le Eichal, apparemment il répète la même chose qu'il a dit le premier avis, il y a deux manières de lire la Mishnah, le bartenoir va apporter, il y a un avis qu'on va retenir celui-là pour le moment, c'est de lire ça avec étonnement, l'autre il a dit, je te rapporterai une preuve, le Eichal, et Rabban Shimon ben Gamliel, il s'étonne et dit quoi, on est tous en train de vivre dans le Eichal, dans le sanctuaire là-bas du Batamigdash, c'est quoi cette histoire là-bas, on t'a donné des détails, ça n'implique pas qu'il faut ailleurs faire les mêmes tailles, mais en réalité il se contentera de faire uniquement 4 à 2 mètres de hauteur, jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? On a fini à présent la Mishnah, on fait à présent le bartenoir. A mocher maquem la chavéro, livenot lo bayit, ou bien on avait vu, donc il y avait marqué, bet hatnut livenot, de construire une maison de jeune marié pour son fils, tel est l'usage d'un homme de construire une maison à son fils, lorsque son fils se marie. D'accord ? Au bet, elle mettait de l'argent de côté. Au bet, almenout livene le vito, mais faire construire une maison de veva sa fille. Che met beala, quand son mari, si son mari décède, vechava el bet avia, elle revient vivre donc chez son père, mais elle ne veut plus vivre à l'intérieur de la maison même, mais vivre à l'extérieur. Aval becha ye baala, yetzel baala, par contre, en tant que son mari est vivant, alors elle vit chez son mari. Che edrech hatan ladurim hamiv, car, le partenariat le dit ça de manière très polie, et très même piquante, même, che edrech hatan ladurim hamiv, car l'usage n'est pas qu'un gendre, vivre avec son beau-père. On a l'impression que c'est une histoire de dispute, mais en réalité, c'est bien plus profond, c'est un problème de rachad, de havera, avec la belle-mère. Refait bakar ouzé, alors là, c'est le rabi chmel qui s'est étonné sur Abiyaké, mais il dit c'est quoi de construire une maison de 4 sur 6 à Mot, c'est bien trop petit, refait bakar ouzé, c'est un étable, il faut le faire plus grand, il ne précise pas de combien. Baït katan, alors maintenant, c'était les normes de chaque petite maison, Baït katan, une petite maison, le minimum d'une maison sera de 6 sur 8 à Mot, donc 3 sur 4. Il dit aussi pour celui qui vend une pièce, une cour, pour que son copain puisse construire une petite maison, pour sortir une maison, quel sera le minimum ? il faudra qu'elle ait une taille de 6 sur 8, maintenant, s'il veut une maison Gadol, une grande maison, attention, le mot Baït en hébreu est masculin, même si on a la tendance, Baït y'a fait, Baït gadol, d'accord, Gadol, donc s'il veut expliciter qu'il allait lui faire une grande maison, alors la grande maison, la norme sera 8 sur 10 à Mot, 4 sur 5. Ensuite, on a vu l'histoire avec Jotwaklin, il n'y a pas de borté noix sur ça, il faudra pour la hauteur du toit, du plafond de la maison, le faire, on fera une moyenne entre la longueur et la largeur. Akul huqai, cette phrase-là se rapporte sur toute la Mishnah, lorsque tu feras une petite maison, donc on avait dit que la taille était de 4 sur 6, la moyenne de 4 sur 6, comment il arrive à 7 ? Ah, parce que j'en suis perdu, je me suis trompé de l'énieur, excusez-moi, donc 6 sur 8, la moitié de 6, 3, la moitié de 8, 4, 3 plus 4 égale 7, le compte est bon, donc il faudra que tu fasses un plafond à 7. Le grand, c'est une grande maison, donc c'était 8 sur 10, tu fasses la moyenne 9. V'être à Klin, Eser, puisque là c'est un carré, et Raya Ladavar, telle est la preuve, Echal, du Echal, du sanctuaire, le Bet Kodesh à Kodeshim, du Bet Amikdash, plus le Kodesh et le Kodesh à Kodeshim ensemble, et tu constates que sa hauteur était de 30, entre le 20 et le 40, C'est la moitié de la longueur, et la largeur. tu fais moitié de la longueur, moitié de la longueur, et que je t'ai rapporté que la preuve, c'était le Echal, c'est effectivement C'est Raban Shimon Ben Gamaliel qui l'a enseigné, parce que Raban Shimon Ben Gamaliel avait une phrase qui disait toujours, c'était de tout faire selon les mêmes normes que le Echal. Il y a une discussion ici, Raban Shimon Ben Gamaliel il discute sur Tana Kamar, sur le premier avis. Et il s'étonne ! Il faut lire ça avec un peu d'exclamation. Est-ce que tout le monde construit comme si tu vivais dans un Echal ? L'usage, la norme, dépendra en réalité des normes du pays, des usages du pays. Va voir comment les constructeurs construisent de manière générale et tu te plies au Mina Gamidina. Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzla HaKol Tuv. C'est là !